et on se retrouve pour un nouvel épisode sur compacte sur phobia pour le 16e si j'ai pas de bêtises j'espère que vous allez bien et déjà en toute chose faut de passer un bon réveillon de joyeuse fête parce que bon là ça fait bizarre de dire c'est parce que je recorde actuellement le 13 décembre mais normalement cet épisode est censé sortir le 24 donc voilà en tout cas joyeuse fête à toutes et à tous j'espère que vous allez avoir maintes et maintes cadeaux puis que vous en offrirait aussi parce qu'en recevoir c'est bien en offrir c'est mieux un fait pas vos radins bref il s'est passé un petit peu de temps depuis la dernière fois en termes de time plaid on est à 1,5 presque je sais pas combien cette équité qu'on était vers 1,3 entre dans le genre à la fin du dernier épisode je sais plus trop en tout cas il s'est passé un petit peu de temps notamment voilà il ya un petit peu d'uranium est encore de l'en avoir plus ce que je pense qu'il ya plus de pioche là dedans j'ai fait pas mal de taos là il doit m'en rester non il n'a plus il n'a plus il n'a plus mais doit m'en rester encore un petit peu j'avais pas fait du ferro boron wait si j'ai encore du ferro boron et du lithium à mélanger ensemble c'est ça c'est ça c'est ça je peux encore faire un stack mais du coup ouais alors pourquoi autant d'uranium parce qu'en fait c'est bien mais pour l'instant tout l'uranium que j'ai va se faire aspirer là dedans et c'est du coup pour pour faire un petit peu de stock de leu 235 comme ça quand je lancerai mon réacteur ah bah il y aura déjà pas mal de fioul à y mettre et puis bah de toute façon faut que ça se remplisse à fond pour que ça remplisse à fond pour ça remplisse à fond donc voilà j'en ai profité j'ai à nouveau upgrade encore un peu plus l'isotropes séparator on est à 32 et 32 en termes de voilà on est sur du 330 rf par tic faut pas non plus trop l'upgrade parce que précieux bray d'encore plus le renforcer de cerveau ne suivra pas donc faudra que je mette un cerveau en signes à l'homme si jamais je voudrais d'encore plus je vais par moment la technique un furanium elle s'est pas tout le temps aspiré en fait il ya un timing ou en gros il va réussir à prendre ça plus ça parce que il va prendre celui ci au tout début de la ligne et pensulat la fin donc voilà j'ai refait pas mal alors pour ceux qui se demandent pourquoi il ya 128 iron road c'est un mystique je préparais en fait je préparais pas mal d'outils en bourron pour la ferme à bois comme ça si jamais j'en ai à nouveau besoin j'en aurais pas mal d'ailleurs parce que elles sont dans les pulsions mais du coup et je préparais pas mal d'outils en bourron ce qu'on fait des outils en bourron se font avec de l'air on comme ceux ci et le bourron au dessus sauf que ben moi comme un animal pendant pas les outils en bourron mais la boron spell excel ou là se fait comme ça et moi comme un débile ben en fait j'ai spam un shift gauche pour fermer mais boron spectale ou et ce qui s'est passé c'est que bah après il y avait plus d'item en bourron au dessus ça m'a fait des iron rod donc voilà voilà pourquoi j'ai ça mais rien de même grave bref aujourd'hui 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 situation je pense que je vais au vu de ce qu'on avait fait d'un fois j'ai pas grand chose d'autre à vous mettre à jour je pense pas avoir fait des modifs quelque part non bah j'ai retiré le 10k générateur qui était là je les mis dans une autre compact machine on sait jamais je l'ai mis ici mais c'est uranium 238 et coriace il ne veut pas il ne veut pas niveau pas pourtant plus je les fais il ya plus de 40 minutes donc je sais pas lui il veut pas c'est clairement il dit donc voilà c'est acté il ne veut pas se transformer en thorium donc notre production de la rassie tiens la production de la balle en est où par hasard ouais alors forcément ça tourne lentement parce qu'on avec une torche en dessous quoi ouais je pourrais voir pour remettre du blazing après j'en ai pas besoin des masses pour l'instant donc ça me suffit niveau psy bien on a 2102 par contre lui l'autorium donc lui ça tourne bien oui que ça tourne bien c'est pas un problème d'approvisionnement de cobble parce qu'en cobble on est à fond pas de souci après ce que je pourrais faire à la rigueur c'est mettre plusieurs crochet balle je pourrais mettre plus de crochet balle pourra plus de l'avant pour faire plus d'obsidienne mais pour l'instant 2105 obsidienne clairement c'est déjà bien mince je voulais pas sortir clairement c'est déjà bien surtout que j'ai déjà plein de pulvérité d'obsidienne en rab je pense que j'ai même dû ramener encore à nouveau de l'obsidienne en non pulvérisé ouais j'ai 606 d'obsidienne là en pulvérisé j'en ai 872 j'ai pulvérisé un petit peu de quartz aussi pour refaire des upgrades pareil si j'ai upgrade un petit peu la manufacturie parce que bah déjà elle me sert à faire d'unitaire de temps en temps pour pouvoir y refaire de la gunpowder elle me sert à faire pas mal de graphite aussi en dehors du graphite qui utilise pour le colco qui est là dedans pour pouvoir faire des machines de manufacturie enfin de manufacturie de nucléaire craft surtout qu'aujourd'hui aujourd'hui 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 le but ça va d'aller chercher ça d'aller chercher le cuban mieux truc boron je sais pas trop quoi pour faire du dèche et du coup pour après avoir une dèche pickaxe sauf que va pour faire tout ça il va nous falloir ni problème collector il va nous falloir d'électrolyser il va falloir tout en setup en fait là dedans qui va amener à la fin à voir sa titane ici il ya des machines qui sont cachés ici dans les quêtes qu'on ne voit pas mais donc l'objectif du jour ça va être de faire ça j'ai déjà positionné la compact machine dans lequel on va faire tout ça j'ai pris une large c'est sûrement overkill mais comme dit moi je vais tout pose au sol en fait je sais pas encore si je fais tout au sol ou si c'est ça contre les murs que je remonte parce que contre les murs tu te dis que tu câbles en dessous en énergie et puis c'est à peu près tout après pour les items tu peux aussi câbler par en dessous mais s'il va y avoir toute une gestion de gaz il y aura plusieurs gaz pour certaines machines en fait je me tape presque à partir sur du ender rayon en termes de câblage aujourd'hui parce qu'avec un de rayon tu peux alimenter en énergie alimenter en item alimenté en fluide par le même câble enfin en gros par le même bloc si je puis dire c'est que je peux mettre les items enfin les cap sur le même endroit et le truc c'est que l'item conducteur lui pour en avoir huit il faut pas en gros il faut du pulsating donc il faut une onde dans perles un iron bon ça encore ça va il ya pire sachant qu'avec un lingot tu te fais 24 câbles ça suffira largement pour mes trucs derrière les fluides conducteurs c'est ni plus ni moins que du verre alors ça c'est du verre que tu fais normalement avec où tu peux faire du verre normal du coup il faut que j'ai connu de binder mais connu binder c'est de l'argile du gravier du sable ça c'est ok je devrais le faire et après tu peux faire des meilleures fluides conducteurs qui vont expérir plus de fluides qui vont aussi du coup je sais plus s'il ya pas de différent je crois qu'après si tu fais cela ils ont une petite perte au fur et à mesure ouais ouais non je crois je crois que cela dans l'idéal sont mieux ce que va pour les faire il faudra soit de la donner de glace soit que je fasse du fios quartz et le fios quartz normalement c'est dans le lois filter mais là j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'air d'avoir la machine pour est-ce que je peux regarder alors attendez je vais noter que l'item conduit je notifie qu'on lui je n'étais il thème conducte et aussi des caps d'énergie cap d'énergie on ne s'en fait plus cher pour transformer pas mal d'énergie donc ça je verrai peut-être que l'énergie pour le coup je ferai vraiment un câblage à part pour pouvoir y transférer bien plus au moins avec les 4000 on verra bien là dessus mais du coup clear glace ouais c'est plutôt du fios quartz qu'il faut le problème c'est qu'ils ont tous le même tag oui il y en a plein 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 partout mais normalement c'est censé se faire ça en fait dans le smelter il est censé avoir une machine de rayon sauf qu'elle n'y est pas donc voilà elle est sûrement désactivé c'est sûrement fait exprès pour lui parce que c'est très 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 fort comme four mais du coup c'est ça y est sûrement pas autre petit truc aussi on ça fait quelques épisodes que je dis à chaque fois qu'en fait pour le cryo j'ai pas accès parce que c'est quoi c'est des requêtes etc en fait je peux largement le faire le cryo le cryo il faut juste de l'xp donc un tom of knowledge ça consomme deux ans de leur père donc c'est pas grand chose le problème c'est qu'actuellement j'ai plus d'xp donc limite il faut que je mette des fours en place pour pouvoir faire que des items pour récupérer de l'expérience dedans mais bon ça c'est pour le cas et le truc c'est qu'en vrai en vrai de vrai et j'aurais besoin uniquement de une bise rhodes alors les bises rhodes du coup va se faire avec la bise powder donc en gros j'aurais besoin de deux bises powder c'est à dire de 400 d'xp avec des boules de neige très facile à faire parce que justement tu peux utiliser en fait avec de l'oxygène un flux d'infuseur pour pouvoir en faire une rhodes après la rhodes tu la pulvérise après la bise powder tu la remets en rhodes tu leur pulvérise en fait à chaque fois ça fait du x2 donc t'as moyen de faire une boucle infinie ou du coup après tu te retrouves avec des centaines et des centaines de bise rhodes et de bise powder ce qui fait que je parle du cryo à l'infini et du coup pour faire les upgrades mais ça on verra sûrement ça une prochaine fois déjà parce qu'il faut que je mette en place faut que je récupère des xp etc mais je mettrais sûrement ça d'ailleurs dans cette compact machine là c'est une assez grosse compact machine dans laquelle je peux encore mettre pas mal d'items pas mal de machines je veux dire j'ai encore de la place pour câbler et tout donc quitte à ce qu'il y ait de machine ici autant que je la rentabilise et du coup je mettrais sûrement ouais alors il faut juste de machine encore une fois en fiche le fil d'une fuseur plus un pulvériseur et puis avec une cage dans laquelle tu as le bise powder une cage dans laquelle tu as les blaze rod et ça devrait amplement suffire j'ai relancé un petit peu aussi une petite prod de poupe c'est pas ou c'est là haut voilà j'ai relancé un petit peu de poupe un an à 1300 j'avais relancé un petit peu de bio bio machin la biomasse et donc donc là c'est fou les caps sont fou ici on est à 1309 poupe donc autant vous dire que si jamais il ya besoin de refaire des machines on est tranquille on est tranquille on est tranquille on est détaillé machine qui traîne je dois en avoir non je n'ai pas mis là dedans non j'en ai pas remis là dedans j'ai dû la reprendre ouais et j'ai des normales compact machine aussi fin d'espoir mon baguette machine qu'ils prennent donc voilà les compacts mais j'en ai un petit peu en avance mais j'aurais carrément pas assez si jamais le faire une giant enfin même une maximum compact machine plus tard donc voilà bon eh bien écoutez moi j'ai commencé à préparer un petit peu ce qu'il faut je pense pas retrouver une fois tout le setup fini je pense qu'on va le faire un peu au fur et à mesure déjà alors si déjà première étape il faut un nitrogen collector enfin ça c'est la première étape dans le sens que je vais pas faire moi ça que je build à l'envers mais je vais quand même préparer toutes les machines en amont et après je les bullerai quand même à l'envers comme dit en tout cas il faut un nitrogen collector et pour ça il faut du beryllium et pour du beryllium en fait il faut tout simplement avoir de la beryllium dust qui s'obtient dans un rock crusher avec de l'andésite alors l'andésite c'est assez simple à faire en fin de compte tu prends une durite et une cobble sachant que la durite c'est de nether quartz et d'autres cobble en vrai en fin de compte juste avec de la cobble et du quartz tu peux avoir de l'andésite donc je dois la mettre là haut par contre faudra que je le fasse des upgrade parce que là clairement c'est très très lent alors la machine qu'on consomme 0 la machine consomme des rêves pratiques dont j'ai de quoi mettre quelques upgrades mais j'ai plus d'énergie upgrade donc faire genre face après normalement et tout le quartz que j'ai préparé ok mon jeu des up des petites plaques mais normalement avec tout le quoi ce que j'ai préparé je peux en faire quelques unes ans de bray donc on va faire quoi on va en faire 16 c'est ce sera peut-être un poil too much en termes de consommation d'énergie ouais on est déjà à 180 repartique en fait faut que je commence presque à me calmer sur la consommation d'énergie parce que là dedans ça consomme pas mal d'énergie là où ça consomme d'énergie si ça tourne j'ai squeezer j'ai le crocheur j'ai des machines par ci par là qui peuvent consommer là dedans ça consomme de l'énergie en permanence avec les machines qui compact et tout et celles qui pressurise là dedans après après bon ça c'est des compact machines qui consomment permanence mais elles sont pas reliées sur le réseau aussi mais c'est vrai qu'il faut que je me dise faut que je me rappelle que je produis pas tant que c'est en énergie pendant 100 ans que j'ai pas le réacteur nucléaire et du coup ouais du coup faire gaffe quand même du coup faire gaffe après autant que les machines tournent pas en même temps ça va c'est à dire que même si là je suis à 340 rf par tic je veux dire cette machine là je vais utiliser trois fois dans ma vie c'est pas un souci quoi qu'il en soit on a du beryllium donc ça j'ai juste à le faire cuire et du coup avec ça déjà je vais pouvoir faire un nitrogen collector je pense pas partir sur des nitrogen collector de folie parce que je pourrais faire des nitrogen collector c'est comme en fait c'est comme pour les trucs de flotte ou quoi un cercle on a 50 millibucket par seconde là on passe à 20 millibucket par tic s'il nous fait 400 millibucket par seconde et là on passe à 160 millibucket par tic c'est encore 8 fois supérieure sauf que à chaque fois il faut 4 advence plating plus de beryllium in goth donc je crois qu'on va juste rester sur un petit nitrogène collector classico 100 et on va pas s'embêter à faire plus parce que c'est pas un setup qui va tourner en permanence pour faire le bourron moi il faut ça sauf que ça le cubic boron je veux dire à part faire du dash je sais pas quoi il me sert non mais pour de vrai actuellement il ne servira à rien à part à part faire du dash tu me servira à rien et le dash je n'ai pas besoin de 4 milliards en fait j'en aurais peut-être besoin un petit peu qu'on le faire du galacticraft qu'on va faire des fusées tout le bordel mais sinon en attendant on va et c'est ok on va et c'est ok donc pas besoin d'une production de dingos donc ouais il faut juste ça en il faut juste trois dash et trois dash c'est tout simplement 3 une référentie donc c'est 3 cubic boron que je suis assez classique il faut juste voilà pour juste que mettre en place le setup donc du coup j'ai commencé déjà en fait un petit peu à préparer toutes les machines qui vont demander un peu comme dit nitrogène collector faut que je vois tiens oui ça me rappelle on de raio conducte parce qu'on de raio et trois sites de câbles on a du câble qui va de 640 à 5120 à 20 1480 sauf que le 640 il coûte rien redstone machin ça c'est bon celui du dessus il coûte un écoute il coûte de la glow stone donc celui dessus c'est mort pour une de raio pour l'instant cirque ce serait limité à du 640 et rêve pour mon setup sachant qu'il ya des machines qui vont être très gourmand dans l'énergie si je veux qu'elle aille assez vite donc ouais dans l'énergie on va rester sur du flux d'autres tranquilles à 4000 rêves particle ça fera amplement la faire par contre si jamais j'ai des items et des liquides à câbler au même endroit ouais je verrai je verrai je verrai comment on gère sinon je fais à ma méthode habituelle c'est à dire que j'espace tout limite je câblerai l'énergie par au dessus ou alors je pose les machines sur des câbles le setup sera sûrement moche il sera clairement pas optimisé en termes d'espace mais ça sera le plus simple pour pouvoir câbler proprement enfin câbler facilement je veux dire donc on appui encore une fois je suis pas un pro non plus donc je fais comme j'ai envie et puis si on a qui ne sont pas contents et baché bon écoutez ça commence à prendre forme j'ai déjà crafter un petit peu toutes les machines j'ai opté comme dit en fait précédemment en gros je mets les machines en hauteur comme ça déjà l'énergie ce câbleur en dessous et si jamais j'ai des trucs à transiter d'une machine à une autre et que je veux que et que ce soit du coup sur des items sur des câbles pour le liquide ou quoi je ferai tout ça par au dessus avec une doré du coup je n'ai pas encore carté les câbles mais sera le plus simple je pense et puis même parfois j'ai même aussi des faces sur les côtés du coup qui seront disponibles voilà j'ai tout j'ai tout collé comme ça ça prend pas trop de place ça permettra si je veux mais les trucs sur les côtés en plus ici c'est la machine finale comme 10 ans moi je build à l'envers donc en fait ça c'est le pressurizer qui va nous faire le cubic boron eu machin après derrière pour l'instant on a le crise et c'est pas complet il manque encore des machines d'ailleurs on a le crystallizer lui qui transformera ça donc il transformera de boron nitrite solution à hexagonal boron nitrite ici on a le chemical réacteur qui du coup prépare à la solution avec de la manière qui puis la boric acide là dedans on prépare l'ammoniaque donc du coup il ya une fois du nitrogène et puis de l'hydrogène nitrogène c'est juste une étroge une collector qui colle à côté pas besoin d'énergie lui c'est comme une source d'eau infinie mais sauf que c'est une source de nitrogène infinie et là derrière on a la production d'hydrogène sauf que comme le vous le voyez l'électrolyser il coûte pas forcément cher en énergie et encore parce qu'elle est pas upgrade mais il est giga l'ont après il fait 950 millibucket en fait il produit différents trucs on y produit ce qu'il faut c'est ça il va nous produire en gros 950 d'hydrogène 500 d'oxygène et 50 de dutérium pour un bucket d'eau ce que j'ai fait c'est que cela j'ai voie de excess en fait quand on configure la machine ici dans les side on peut choisir de voie de l'excès c'est à dire qu'en gros une fois que c'est rempli à fond vu que moi j'ai pas en avoir besoin du dutérium c'est le dutérium théoriquement je peux en avoir besoin n'est pas pour le setup actuel sera pour plus tard pour réacteurs à fission à fusion je veux dire mais je ferai un autre setup à côté qui sera dédié au truc mais vu que pour l'instant j'ai pas besoin d'une dutérium ni de l'oxygène ce que je fais c'est que je supprime le surplus je pourrais le câbler envers un nullifier de thermal mais vu que la machine le fait d'elle-même de supprimer le surplus écoute c'est parfait par contre s'il ya falloir je fasse vraiment c'est ramener masse 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 upgrade parce que je sais pas du tout comment ce que vont consommer déjà les autres machines et là ouais l'électrolyser déjà si je booste pas un petit peu ça va être compliqué je pense qu'on va prendre on va essayer de lui donner 20 upgrade mais fait le problème si je sais pas combien ça consomme quoi c'est là j'en ai que 18 déjà parce que j'ai plus de quartz donc falloir que je refasse un petit peu de quartz pulvérisé pas et je refasse encore des pioches en acier pour avoir du quartz mais c'est de merde sans nom c'est long c'est long de chez dans pas c'est pas excellent c'est que ça n'a pas beaucoup de durabilité des pièges en acier et que ça te sort plein de trucs différents et que c'est la seule pioche qui fait du quartz c'est à si jamais je veux du quartz j'ai pas d'autres pioches qui me fait du quartz c'est ainsi j'élaborer une piquex un my bad ouais je pourrais faire une pioche en bourron oui si 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 d'ailleurs je n'ai pas fait pour les quatre ans j'ai pas fait ya pas ça j'ai pas fait ya pas ça surtout du bourron j'en ai plein écoutez attendez on va mettre un petit interlude on va juste mettre deux petites pioches en bourron comme ça ça me fera 1100 de quartz ça sera pas mal mais déjà fait voir juste en termes d'upgrade si déjà je le remets non c'est pas là dedans si déjà je passe à 5 upgrade combien il consomme le bourg on est sur 241 est parti qu'avec 5 upgrade il est pas forcément plus rapide peut-être lui en mettre 10 après le truc c'est que ouais ça va coûter cher ça va coûter cher après après bon c'est le set up une fois qu'il sera foule il sera s'arrêtera de consommer mais je pense que j'ai pas dépassé 10 oui on a déjà d'hydrogène alors par contre l'hydrogène le problème c'est que lui il va pas aller automatiquement ici il n'y a pas de d'auto input auto output dans les machines autant le collector il se vide automatiquement dans ce qui est à côté autant là pour le coup il va pas venir chercher de lui-même l'hydrogène enfin je pense pas c'est clair on n'y me poudre et qu'on est partout on y me poutons là on a hôte poutre en configuration on est partout en haute pouton pourtant par contre j'ai voile donc là du coup je me suis tout niqué c'est ça ouais ok ne fait pas un boy de paul spoiler alert ce n'est pas une bonne idée ok très bien c'était pour tester c'était pour tester c'est barré on a perdu 950 donc rien que là ici déjà je fasse un petit cap d'énergie un petit cap de liquide ici enfin directement c'est un cap de gaz sauf que les cas donne de rayon en termes de liquide transfère aussi des gaz il n'y a pas de cap de gaz en fait avec un de rayon et de toute façon j'ai pas de cap de gaz tout court sur notre pack je pense il n'y a pas mécanismes donc enfin parce que sache ouais n'est pas mécanismes donc voilà je me fasse un petit peu de fluide conductant et sera déjà pas mal à l'item conduite je sais pas peut-être que je n'aurais même pas besoin tout de suite quand ils vont faire du gravier un pain parfait mais ouais du coup on va se faire un petit peu ça on va en faire deux stacks ça suffira largement ça me fait un petit tête dans une semaine dans plus c'est bien c'est que ça les culs deux par deux donc ça c'est pratique et du coup comme dit donc ouais il va me falloir et un pouvoir sans encab est ce que je fais directement après un meilleur câblage voudrait il faut les lardonnettes glace je pense que les fluides conduite de base ont suffièrent pour pour ce que je veux en faire mais vous allez voir c'est très pratique pour ceux qui n'ont encore jamais utilisé de rayon c'est un mode qui malheureusement n'avait pas été porté sur les mots pack 1.16 ce qui est très regrettable mais en gros là je pose mes deux câbles et je vais pouvoir les configurer ah oui non c'est ça le problème des fluides conduite de base et tu peux pas y mettre des filtres après par la suite donc dans le doute je vais déjà les upgrade j'ai déjà les upgrade parce que c'est bien beau mais est ce que ça marche et des ordonnettes glace normal ouais ça a l'air plus que j'en craft oui c'est en craft et 2 il m'en fout du pire au thème mais le problème des fluides conduite de base c'est que du coup comme dit il n'y a pas tout toutes les options de filtre ou quoi donc on va directement les upgrades au dessus en pressurie red ce qui va faire déjà ça va transférer plus de liquide d'un coup et surtout là on peut annonce à change rien comment ça attend attend il n'y avait pas ces flèches là avant il n'y avait pas ces trucs là il n'y a pas encore sur les cas du dessus ouais mais par contre si c'est sur les caps du dessus tu peux avoir des ah ouais c'est des cas du dessus c'est les enderfaits de conducte mais sauf qu'il faut du vibrant en ouais non 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 en bon dont c'est pas grave à écouter on fera un fois comme ça ok bon tant pis on verra peut-être que plus tard je me jolie il m'en faudra pour certains trucs mais pas de souci donc comment je veux trans et comment chez pour transférer ça ici à ici elle a écouté c'est la faute automatiquement parce que j'ai déjà configuré l'extract en fait là qu'en gros juste ici il faut mettre en le redstone mode faut l'ignorer il faut pas qu'il soit en ever active ou quoi faut qu'ils soient en always active donc ça c'est pour extraire ici et ici on en insert pas besoin de l'extract on a rien à l'extractant donc voilà donc comme ça ça part de notre électrolyseur ça arrive directement dans le chemical réacteur et signe juste configurer comme dit l'extract faut bien penser à cliquer ici pour pas que ce soit en ever active sauf si jamais vous voulez pas que ça fonctionne mais en tout cas c'est pas le but est à l'heure actuelle et du coup là vous voyez on a déjà une production d'ammonia et que c'est cette production d'ammonia ouais non s'il me faut du pressurie z parce qu'en fait j'aimerais bien avec ce câble là pouvoir le retransférer ici donc il va falloir que j'upgrade ces câbles ok bah ok ok bon bah écoutez je fais ça de mon côté en vrai ça me coûte juste deux d'endor perles c'est juste deux d'endor perles avec deux à non parce qu'il faut d'agglostone bordel de fiac je crois qu'on va mettre des câbles à liquide et énergie en même temps en dessous ça va pouvoir le chouet ça m'arrange pas cette histoire ça m'arrange pas parce que lui il faut alors que je cap par s'il prend à gauche est ce qu'il prend un vote ou petit ouais non ok ok non bah c'est pas en vrai c'est pas grave juste ici on va mettre un cerveau qui va partir là dedans et si on met un autre cerveau qui partir là dedans et s'il faut juste que je mette des flux de temps bon je vais être des signes à l'homme là faut je retrouve les câbles alors c'est pas les signes à l'homme qu'on a utilisé nous faut qu'ils permettent de roncer à la fois item et redstone c'est des cinéames qui vont permettre de transformer à la fois fluide et redstone donc il va falloir qu'on se craft cela donc déjà au prix à l'a falloir que je faisais à donner de fuit de temps et que je les transforme du coup après en signe à l'homme plate fuit d'actes voili voilou bon bah du coup écoutez je continue d'avancer un petit peu sur ce setup de mon côté et on se retrouve je pense une fois que ce sera déjà qui avait que ce soit un petit peu mieux bon ça y est tout est setup alors c'est une merde incroyable en fait ça aurait été en fait ça aurait été mille fois plus simple si j'avais juste le cas du dessus avec un de rayon que j'ai tout plutôt câblé sur une ligne sauf que là non parce que je suis obligé de faire un mix entre machin fluide et cap d'énergie normaux pour pas que ça se lie entre eux et que ça parte là bas et que ça prenne l'hydrogène de là-bas j'ai oublié d'en mettre au dessus en dessous à gauche à droite derrière devant horrible 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 ça va avec le christian tamer tu peux les split entre eux pour éviter justement qu'ils se connectent en fait parce que là cela était connecté dans du coup je me suis retrouvé avec de l'hydrogène là dedans alors je n'en voulais pas mais vu que quand tu fais shift clic gauche ça passe pour clair c'est ok mais ouais c'est ton axe c'est ce temps d'accent c'est tout ce que j'ai à dire c'est chaud des chichons mais tout est bon alors donc comment que ça se passe là le coeur central c'est vraiment pourquoi j'ai de la flotte à sa proie de la flotte bonitri de sa proie de la flotte ok oui je vois d'ailleurs oui j'avais niveau des excesses ici mais dans le doute j'ai juste mis voile tout court parce que vu que ces câbles là n'ont pas de filtre j'ai pas envie de me retrouver avec autre chose que l'hydrogène ici donc comme ça j'ai partout où il y avait un surplus d'un truc qui me servait à rien en sortie j'ai mis voile hall comme ça au moins les câbles vont pas aller choper un liquide qui n'a rien à faire là donc on est tranquille après j'aurais pu redispatcher la flotte dans les étrangers dans les machins lui pour l'hydrogène je pourrais le redispatcher à gauche je pourrais optimiser ça d'une meilleure façon si j'avais justement des meilleurs câbles mais bon bah vu qu'il faut la glosse sonne pour un sens que la glosse sonne c'est pas après le fusion en réacteur quand c'est pas avant d'avoir fait le fils d'un réacteur je veux dire on a le time mais en tout cas donc là j'ai pas fait le câblage entre ça et ça et puis alors là du coup je suis un peu commencé pour le faire peut-être juste que j'avance ces deux machines ici de 1 pour pouvoir câbler entre elles parce que là je vais pas avoir de quoi lui dire à lui de vider ça là dedans à après si je pourrais si j'ai mis un fuit de temps tendez il ya moyen de faire un truc là je récupère du boron et les dents ici je mets un signalement où il opte je lui mets un récrivant avec une wait list sur du boron nitride 1 j'ai pas activé vidéo est-ce que ça marche mieux en la merde il est censé les piquer dans son pote lui non je veux dire il est un retriever il voit qu'il peut piquer par ici il est censé piquer par ici non pas comme ça que ça marche c'est exactement ce que j'ai fait ici par contre le coup enfin je veux dire c'est exactement ce que j'ai fait ici je suis un retriever avec le boron il prend le boron du pote en sauf que là du coup le nitride ça va pas alors est-ce que c'est parce que là j'ai non il est configuré un autre tout partout et lui les configurer un input partout le meilleur du coup on va faire autrement on va faire comme j'ai dit je vais juste avancer ces machines là c'est pas grave c'est pas grave c'est les imprévus c'est les aléas du direct on va juste avancer ça on va mettre ça comme ça comme ça pour ça que j'ai fait une grosse pièce histoire d'être sûr d'avoir la place on met après ce que j'ai pas inversé des machines non c'était bien le cristalliser que j'avais mis ici on a le pressuriser qui est là on va mettre du coup un câble entre les deux on va sûrement utiliser les câbles amène d'orio j'ai plus de cap donne d'orio c'est pas grave j'ai dit mettre des me dis pas que j'ai mis un truc à item j'ai dû mettre un truc à l'item j'ai dû me gourer de câble attendez que je reteste par acquis de conscience savoir si je me suis gouré de cap commence à commencer un jeu si jamais je mets un retriever ici avec le boron en wait list en ignorer est-ce que je me suis juste gouré de câble non 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 ok c'est juste naze très bien ok ok non bah du jeu vendu c'est de la merde bah c'est pas grave c'est vrai c'est pas grave on va câbler ça normalement en énergie on va mettre juste ardennette comme ça ici hop avec le petit le petit tunnel qui est là je vais refaire de mon côté vite fait bien fait en vrai juste prendre des fuites conductes normaux j'ai même pas besoin de prendre non j'ai même pas besoin de prendre du prix sur les adquats avec moi là dessus on va juste maintenant fait qu'on est normal on peut configurer comme on veut up lui je pas une certes là je veux une certes là on fait ça et on se retrouve avec le boron et fric solution qui arrive là-dedans ok parfait 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 et donc après j'ai plus qu'à transférer ce que sort mon cristalizer là dedans sauf que là du coup c'est un item qui va arriver et donc ça juste à le faire avec à des items de temps tout simplement je pourrais du coup utiliser ça en dessous avec un cerveau en fait je vais me faire ça du coup ici je peux utiliser un signal et me plaît titan d'acte et pas un fluide d'acte sinon ça va pas marcher et du coup je lui mets juste un petit cerveau comme ceci comme ça on est sûr qu'il va sortir le résultat et qui partira comme ça ok donc pour résumer en gros le coeur du truc c'est ce comical réacteur qui va nous faire notre boronitrix solution c'est ça qui après nous permettre d'avoir l'hexagonal boronitrix puis le cubic boronitrix sauf que pour faire ça d'un côté une fois de l'ammoniaque qui se fait de l'hydrogène et du nitrogène que je vous ai déjà montré donc ça n'est plus ni moins qu'un hydrogène collector et qu'on est trop laser là où ça se corse un petit peu c'est l'autre côté où on veut en fait de la boron acide donc pour ce faire il nous faut un comical réacteur dans lequel on a de l'eau et dans lequel on va mettre du dieu du diboran le diboran se fait dans un autre comical réacteur en avance dans lequel on met du boron et de l'hydrogène hydrogène donc à nouveau en électrolyser comme ici je pourrais en utiliser qu'un seul qui alimente les deux sauf qu'un seul c'est déjà très lent et très cher en énergie donc je préfère en mettre d'eau différents au moins on est ce c'est on est plus tranquille et donc du coup donc il faut pour hydrogène donc un électrolyser et pour le bon tout simplement un melter avec des boron ingotes dedans je me demande si des boron dust peuvent passer au melter aussi ouais donc j'ai besoin c'est directement les boron dust ça m'évitera de tirer des lingots qui ont déjà été cuits pour rien et du coup voilà donc ça ça fait le diboran le diboran par là dedans avec de l'eau et nous fait la boric acide la boric acide arrive là dedans avec de l'ammoniaque une fois que c'est assez une fois qu'un bouquet de boric acide ça nous craft l'acier la boron nitric solution la boron nitric solution finit en hexagonal boron nitride et ce même truc là va finir en cubic boron nitride et donc c'est ce qu'il nous faut tout simplement pour pouvoir faire du dèche donc ça dans un alloy furnace avec deux à chopper graphique dust ça nous fait du dèche une fois qu'on en a trois on peut se faire la pioche et avec la pioche on pourra commencer à avoir de l'iridium du platinum du machin institut du tiny colomb et c'est déjà pas mal surtout le tout style ça qui nous sera fort utile qu'on aura un arc sur nice afin de pouvoir y faire du à chopper graphite ingotent voilà 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 mais ouais aucun bon à pas mal en ding ding qu'est validé donc ça nous font encore trop alors qu'est ce que c'est que ça arditeur si fake d'ayman afin que il sera que ça mix p et qui dit oh ah oui donc ça c'est quelque chose que tu mets dans un centrifuge separator et avec des morbes de mob ça te près ça te fait des loots sauf que les morbes j'imagine qu'il faut des mobs avant par contre si tu peux faire des morbes de mob passif comme ici tu pourrais produire en permanence du coup des loots de mob c'est ça que je comprends dire que là vu que j'ai avoir des animaux passifs je pourrais avoir une ferme à nourriture une ferme à plumes je pourrais une ferme à cuir avec des vaches en frais je teste ça j'ai jamais utilisé alors est-ce que ça consomme de l'expérience ou est-ce que ça produit du x et si ça produit d'expérience et si c'est au fancy way tout extract sam xp oui alors en fait je sais pas si tu gardes l'orban c'est une bonne question il y aura n'hésitez pas à répondre mais cette fois que je fais que j'allais renseigner si jamais tu gardes l'orbe ou pas est-ce qu'en fait c'est une duplication comme un petit peu à l'image des industriels for going qui fait ça que les mecs duplicator ce qu'on est industriel for going 8 consomme de l'ex de l'essence il t'en produit pas ça me paraîtrait un poil péter que ça t'en fasse à l'infini après ça consomme de l'énergie j'ai envie de dire c'est comme si c'était un spawner en fin de comptant mais franchement ça serait vachement fort d'avoir ça alors de faux à non au lieu du diamant tu peux faire ça avec du bourron du coup cette économie ça c'est pour ça qu'il dit qu'en fait c'est des faux diamants et trop bien pour bien trop bien mais du coup tu as moins d'arnaquer les trucs mais ça marche pas avec tout ça ça marche pas avec tout un peu peut faire une table d'enchanté avec ça il est sûr que non bien sûr que dans un faux diamant mais faut pas déconner très bien et là ça pourrait intéressant à voir ça parce que si jamais après d'ailleurs je peux faire des fermes à mob avec les animaux passifs qu'on va voir ici ça pourrait être vachement bien une petite ferme à vaches histoire d'avoir de la nourriture et du cuir à l'infini ça pourrait très intéressant c'est sûrement sur ce quoi on partira du coup peut-être attendre un petit peu on ne fait le réacteur et parce que je me dis là prochain épisode du coup on peut se faire on peut essayer de faire ça en fait on peut essayer d'aller voir pour les animaux passifs et pourquoi pas sur une ferme à mob et du coup avoir une production d'xp qui nous permettra d'aller faire du cryo sans s'emmerder à faire un tom of knowledge même s'il faut toujours bien d'avoir un tom of knowledge qui stockera l'expérience et et ouais 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 ça peut être pas mal ça ça peut être pas mal à juger vendu à juger vendu et du coup je pense que pour le 31 pour l'épisode du 31 pour le dernier épisode de l'année on se fait le réacteur à fusion par un fission je pense ça pourrait être bien ça comme un peu comme petit programme ça me paraît pas mal bon après c'est pas encore fini aujourd'hui déjà on va essayer d'aller sur la pioche là on va essayer d'aller sur le déch' attention il manque quoi il manque rien on va juste aller prendre du a chopé graphique d'astan up et tac 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 il m'en faut 6 ce que j'en ai qui prennent là alors oui j'avais fait une source d'eau en plus en fait j'avais fait une source en plus parce que pour moi dans ma tête il fallait deux machines qui avaient besoin d'eau il fallait la machine ici le nitro l'électro laser et le comical réacteur sauf en fait dans mon setup les deux machines sont collés donc une water source peut alimenter les deux en même temps avec 14 presque jamais ces machines là et qu'elles sont très très lente mais en termes de consommation de d'énergie globale pas très cher parce que c'est peu upgrade donc l'on est sur du 200 rf plus de son rêve 400 800 et quelques rf on est sûr ouais du 900 rf au total en permanence mais je pourrais augmenter des machines je pourrais augmenter des machines dans l'idéal que je booste la prod ici en fait en fait ma prod hydrogène et si est trop lentement en vrai on peut faire ça un problème c'est que l'on passe déjà 392 rf par tic et ça m'a pompé par l'énergie ici un d'ailleurs alors c'est un petit peu baissé la serre montée parce que les machines sont pas forcément chers en énergie oui que c'est que 200 rf par tic par contre il ya presque 3 millions de rf en stockage interne donc ouais pas très cher en par tic mais faut les remplir les machines quand même faut les remplir et ça par contre je pense que mes fuit docte je vais les déposer parce qu'ils sont à chaque fois je vais vouloir parler setup je vais confondre entre les items de pédéphus doc ils ont exactement le même skin donc c'est pas fou fou là dessus mais ok 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 bon bah du coup on a le nourrit fine dèche on va pour le cuir ça avec ça à pouvoir se faire la pique axe et avec la pique axe on va pouvoir je l'espère avoir les trucs intéressants non il faut des sticks c'est comme un durabilité c'est pas comme ça que ça sera temps il faut des des chausses tic et terre il en faut plus oui salaud dis donc on va faire des speed upgrade on va booster la prod des machins j'ai pas fait gaffe parce que c'est le chancé que c'est le mystique normaux non ok 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 bon bon oui en tout cas cette app tourne mieux que ce que je pensais c'est à dire je vais pouvoir faire plus facilement du cubic boron que ce que j'espérais donc tant mieux lui j'ai le booster au moins de deux encore en vrai va pour 10 parce que c'est vraiment trop lent sinon c'est vraiment un problème d'hydrogène ni plus ni moins c'est pas un problème ici de excellent à produire c'est juste un problème d'hydrogène parce que ici en boric acide ou toi je peux te mettre deux petites upgrade je pense quand même pour taille un poil plus vite mais ouais c'est un problème d'hydrogène et encore une fois l'hydrogène j'aurais pu le reutiliser j'aurais pu mieux configurer tout ça en fait ici je pourrais presque mettre un insert un extract en même temps pour qu'ils sortent mais vu que je peux pas configurer de filtre de whitelist ou autre je pourrais sortir l'hydrogène qui est produit à côté qui serait réinjecté dans le communique à la réacteur ça serait le mieux à faire sauf que bas et popo ne pas parce que j'ai pas les câbles adéquates donc voilà mais du coup je pense que ouais c'est pas trop mal ça comme ça là c'est pas trop mal ok bon bah écoutez moi je vais attendre que ça produise au cubic boronitri nécessaire à finir la pioche et puis on se retrouve une fois que le tout est prêt bon bah voilà des pics qu'à ce brosser sur appui de faire en fin de compte la vue que l'électro laser et upgrade ça se fait tranquille ou ce qui est bien c'est que ça encore une fois ça va tourner en permanence en permanence fuche que je pense à remettre un petit peu de boron même si là il y en a 12 mille 418 ans ça en concerne combien d'ailleurs pour faire la diborane c'est 144 pour mille ouais donc en fait avec un lingot en fait c'est un lingot pour mille de diborane sachant que c'est deux lingots du coup pour mille de boric acide et c'est ouais c'est ça c'est deux lingots c'est un lingot ça nous fait deux trucs comme ça donc si tu mets un stack de lingots tu te retrouves avec deux stag de cubic boronitride autant vous dire c'est déjà pas trop mal pour ce qu'on a à faire ce clairement 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 suffisant mais au moins bah du coup là ça continue à prendre un petit peu ce qui fait que voilà comme ça prochaine fois on va pouvoir essayer d'aller faire ce que ça m'intrigue vraiment bon déjà aller voir les animaux ça m'intrigue je pense qu'on ferait une petite compact machine dans laquelle on mettra des animaux on aura une compact machine spécial d'animaux et si en plus par exemple là dedans là je peux caler une petite machine qui me produit en permanence des loups d'animaux que du coup je pourrais relier via un importer applied ou alors peut-être même je mettrais des caches pour les loups d'animaux et je mettrais des externes storage comme ça on aura accès aux ressources sans que ça prenne de la place là dedans parce que bon la dernière fois je pense qu'on était par ici mais là avec les 4 milliards d'uranium c'est après un petit peu de la suite il ya beaucoup beaucoup de ressources qui sont raillées entre temps j'ai bien fait de faire plusieurs disquettes de 64 ya parce qu'une seule serait déjà presque plein donc ouais on a bien fait de voir en grand après on a plein de diamants maintenant je pourrais en faire facilement c'est pas un souci mais du coup on va mettre ça là dedans et puis un voir ce que ça va nous sortir donc voyez ça peut nous sortir du charbon ça peut nous sortir de l'iridium du platinum et ça va pouvoir aussi nous sortir en très faible quantité la fameuse petite sorte de ficelle un petit peu là qui allait me permet de pouvoir en fait je pas dire dupliquer mais vachement augmenter considérablement voilà ça c'est le truc qui vient de passer le a chopé là ça cette chose le a chopé sti tue qui a bonheur ça ça va me permettre d'augmenter considérablement en fait nos notre nombre de a chopé graphite ingot toi surtout que limite après on va pouvoir alors je sais pas si tu peux le plus repulvérisé non tu peux pas le pulvérisé ok autant pour moi mais en gros du coup avec une d'octe à l'heure actuelle on le faisait chaud on la faisait chauffer on avait un lingot et voilà avec une dust on va pouvoir avoir neuf lingots donc c'est clairement rentable alors certes il faut quelques dust pour pouvoir faire une pioche en dèche mais même si avec une pioche en dèche tu as juste neuf obstétude et bata quand même neuf graphite ingoté en plus je sais même pas s'ils sont tous consommés pour le truc je sais même pas si ça déconsement ou si son durabilité je sais plus mais en tout cas c'est clairement rentable sachant qu'en plus une pioche en dèche à la durabilité qui est quand même de 1024 donc il ya de quoi faire là on en a déjà 14 ok 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 ouais parce que c'est 11% de chance à chaque fois d'en avoir vous voyez on a déjà de quoi faire deux fois ça donc ouais pas mal pas mal pas mal bon bah du coup écoutez je pense qu'en vrai ça déjà de terme cet épisode là pour aujourd'hui j'avais prévu de faire l'argent et c'est tout ça en plus mais ça prend un petit peu de temps de tout préparer etc donc je pense que le prochain épisode ce qu'on fait c'est qu'en fait là je prépare toutes les ressources qu'il va nous falloir pour le jeu pour l'art furnace et comme ça prochain épisode on se bulle l'art furnace ensemble histoire de traiter ces trucs ces nouvelles ressources et ensuite on se fera une autre compact machine dans laquelle on fera les animaux donc il faudra deux compact machines une pour l'art furnace qui a consommé pas mal d'énergie donc je vais la brancher je veux même la brancher par là je pense je vais la brancher là haut en tout comme ça par ici là je sais pas mais il va nous falloir pas mal d'énergie pour celle ci est en vrai je pourrais la mettre là parce que l'ingot former il n'a pas besoin d'énergie l'ingot former on va le mettre on va le mettre ici il n'a pas besoin d'énergie ça je mettrai la compact machine ici pour l'art furnace et comme ça ouais quand ça sera pas mal c'est quand même très très bien et du coup après on ferait une compact machine pour les animaux qui elle je mettrai en vrai je pourrais les mettre en mode os et enfin je pourrais la mettre ici vu que l'aura besoin ni d'applite pas ni de refined storage ni d'énergie parce que ce sera juste des animaux qui seront entreposés dans ce qu'une petite ferme que je pourrais la reproduire et donc voilà pour ce faire il nous faudra tout ça donc je sais pas encore comment ça se craft parce que j'ai l'impression qu'il faut un oeuf de vache kou egg kou spawn et du coup ah ouais mais non mais non je sais pas si vous avez remarqué il ya un problème il ya un problème c'est qu'il va falloir la maximum compact machine pour faire ça il va falloir en plein de laine du coup des colorants et tout ouais ça va être challenge de faire ça ça va être challenge ok 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 alors le coco abine par contre du coup il va falloir que je pulvérise du sable ça en vrai pour le coco abine j'ai juste à remplacer le setup que j'ai ici à retirer ça et et mettre une cache au dessus et du coco abine voilà on va faire je fais maintenant c'est quoi on va préparer parce que là j'ai pas mal de sulfure et de bonne mille on va retirer ça on va retirer ça pour un instant on va mettre en star comme ceci on va y récupérer du sable ap et du coup lui il va se servir en sable normalement et là je rajoute une cache pour y stocker le coco abine parce que je sais pas si vous avez vu il va falloir quand même 64 laine alors pourquoi ça marche pas ouais ça marche pas c'est un cerveau c'est pas un rétriveur ok 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 autant pour moi à drôme il faut un rétriveur mais en gros il faut 64 laine marron donc autant vous dire que vaut mieux que je m'y prenne assez tôt pour pouvoir avoir pas mal de coco abine d'ici le prochain épisode comme ça on sera bien donc là normalement il va là il va aller choper ça là dedans alors parce qu'un ardennett fuit à putain il faut il faut aussi que je mette un item 2 en plein milieu c'est forcément il était poli et si et ouais et oui oui bien vu l'aveugle donc ça pour l'instant j'en ai pas besoin ça ça me sert à rien et normalement lui devrait récupérer du sable juste ici ou alors sinon ce que je fais c'est que c'est pas clair qu'il récupère pas le sable si je fais ça il n'a plus d'énergie donc ça c'est encore moins clair là il a le sable mais il n'a plus d'énergie et attendez attendez on va faire ça voilà temporaire c'est un setup temporaire c'est juste histoire d'avoir du coco abine et puis comme ça je fais une cache et ça nous permettra d'avoir ce qu'il faut pour faire la laine marron prochaine fois parce qu'en fait là ce qu'il va falloir pour faire ça c'est qu'il va falloir la compact machine en 13x13 donc il va falloir que je fasse une maximum compact machine pour ceci bon ça ira ça ira clairement je... en vrai faut que je farme beaucoup de ressources mais on aura ce qu'il faut pour ça il va falloir que je refasse pas mal de giant pas mal de trucs pas mal de trucs pas mal de d'iron qu'il va falloir je pense parce qu'il va falloir pas mal de blocs il va falloir que je c'est à cuire plein 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 d'iron pour pouvoir faire des blocs d'iron et pouvoir refaire des... pour pouvoir refaire un petit peu de compact machine wall parce que clairement il va nous en falloir plein 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 et il va falloir aussi du modularium pour faire des machines châssis donc il va falloir que je remesse des pioches adéquates à ça ok bon bah écoutez ouais ça me paraît pas mal hein alors mais du coup pour chaque animaux en vrai pour l'instant c'est seulement la vache qui m'intéresse le reste on verra par la suite la vache me permettra d'avoir du lait donc du slime donc des émeraudes ce sera très bien et j'imagine que ça du coup le bois c'est pour faire pousser du cacao dessus coco à crazy sir airdrop fameux d'heure temps elle n'a suffit de qui est comme on a fait une way to automate 10 ok donc en gros 8 recommande d'automatiser ça avec du bois et du cacao en vrai moi j'automatise ça avec du sable enfin c'est con mais là avec mon setup j'ai un coco abin automatisé la juste aller rajouter la cache ici et comme ça on va le dire toi tu as au pout au dessus je sais pas s'il a récupéré du coco abin par contre c'est bien on est bien d'accord que c'est coco abin qu'il faut j'ai pas envie de dire de conneries si je passe ça sur une cive en string on a 3% de gens d'avoir le coco abin ils disent on ayant en mettant de la deur temps en suivant de la deur temps ça qui est pas clair on est d'accord et radoff fonder temps à ou alors c'est un ah non le rare drop c'est la sapling c'est la sapling je pense qu'il parle pas du quoi il parle pas et du coup voilà hop premier coco abin parfait et à ça bon bah ça ça va tourner en permanence en tout simplement et ça nous permettra de d'avoir un bon petit c'est au coq abin ce qu'en termes de bonne nuit de sulfure pour l'instant on est bien donc plus réaliseur je vais laisser là j'en plus ça me consomme moins d'énergie pour l'instant de faire ce set up ici voilà niveau au niveau de ce n'est bien on a 9600 donc ça se stocke tranquillement ça aussi ok bon bah génial il a écouté moi j'ai un beau nitric acide je l'ai vidé écoutez ben moi je vous dis rendez vous à la prochaine donc ça sera mardi que j'ai pas d'études mardi 28 décembre pour le prochain épisode à 18h30 encore une fois passé de joyeuses fêtes je vous dis rendez vous la prochaine on se retrouvera pour faire la maximum compact machine qui sera la taille maximale du coup pour ça dans lequel on y mettra les vignes réalisations fil projecteur afin de faire la taille supérieure on pourrait aussi du coup y faire plus facilement les nouvelles compact machines donc ça c'est chouette parce que vu qu'il me faudra une compact machine pour y mettre les animaux je pourrais la faire beaucoup plus facilement parce que je pourrais les crafter directement les compact machines je pourrais même y mettre un si je veux directement une compact machine en 9 par 9 je préfère les giants sans problème je pourrais faire une giant avait juste une large donc je pense que ce qu'on fera à chaque fois en fait quitte à avoir une large autant avoir un giant directement donc voilou sur ce je fais de gros bisous je vous dis rendez vous la prochaine les amis portez au bien bye bye